Coronavirus en France, les Français vont pouvoir prendre l'air pour leur premier week-end déconfiné. Au verre, à la mer ou à la montagne, les Français vont pouvoir prendre un bol d'air samedi pour le premier week-end post-confinement, mais sous condition et sous l'œil d'autorité appelant à la prudence face au coronavirus. Fermés pendant près de deux mois, des sites emblématiques, comme le Mont-Saint-Michel ou la cathédrale de Chartres sont de nouveau accessibles, mais à des visiteurs de proximité, les escapades n'étant autorisées que dans la limite de 100 km et dans le respect des gestes barrières. Car si l'épidémie reflue, les scientifiques s'accordent à considérer qu'aucun bilan ne pourra être tiré avant au moins deux semaines sur la trajectoire de la propagation du virus et une éventuelle deuxième vague. Degrés, degrés, degrés à lire aussi, toutes nos infos sur le coronavirus en attendant, nageurs, plaisanciers, pêcheurs à pied et surfeurs peuvent retrouver le chemin des plages, de la Méditerranée à l'Atlantique et la Manche. Pas question pour autant de bronzer ou de pique-niquer, elles sont réservées à un usage dynamique, ont prévenu les autorités, qui ont prohibé ce port et jeu collectif. Fin de confinement aussi dans le massif du Mont-Blanc, où le téléphérique de l'Aiguille du Midi et le train du Mont-en-Vé reprennent du service samedi, moyennant un protocole sanitaire drastique. Privés de nature huit semaines durant, les urbains franciliens vont pouvoir renouer avec la verdure, la région Île-de-France ayant rouvert 39 forêts publiques. « La nature m'a vraiment manqué », affirme Lise Balm, médecin hospitalière de 55 ans qui partira très tôt, pour voir la belle lumière du matin en forêt. Les routes devraient enregistrer les premiers ralentissements, comme en direction de l'Ouest au départ de Paris, prévoient les sociétés d'autoroutes. Fréquenté chaque année par des millions de fidèles, le sanctuaire de Lourdes, Haute-Pyrénée, rouvrira partiellement ses portes samedi. Le bilan quotidien de l'épidémie a baissé vendredi, avec 104 nouveaux décès en 24 heures, contre un pic à plus de 600 début avril, portant le total à plus de 27 500 morts depuis le 1er mars. Surtout, le nombre de patients en réanimation diminue régulièrement, moins 96 patients vendredi. Autre signe confirmant la décrue de l'épidémie, l'INSEE a annoncé que la surmortalité en France s'établissait à 22 % entre le 1er mars et le 4 mai, par rapport à la même période de 2019, mais que cet indicateur était en baisse, 27 % au 20 avril. Ce premier week-end de déconfinement sera aussi une veille de rentrée pour les collégiens de 6e et 5e résidents en zone verte, après celles des maternelles et des primaires. Cependant, l'annonce du décès à Marseille d'un enfant de 9 ans n'est pour rassurer les parents inquiets. Il s'agit du premier dans l'Hexagone à succomber à cette forme proche de la maladie de Kawasaki, décrite chez de jeunes patients ayant été en contact avec le coronavirus. À ce jour, 144 cas ont été répertoriés, selon la Direction générale de la Santé. Du flouze, du pèse en visite surprise à la salle pétrière, un des grands hôpitaux parisiens, Emmanuel Macron s'est fait interpeller vendredi par les personnels soignants. Une infirmière lui a réclamé du flouze, du pèse, de la fraîche, on veut de l'argent. Applaudis chaque soir par le public et glorifiés par les politiques, blouse blanche et sur blouse bleue attendent toujours la prime promise fin mars, par le chef de l'État. Le décret paru vendredi attribue une prime COVID de 500 euros à tous les personnels hospitaliers et 1500 pour ceux au front dans les 40 départements les plus touchés et les établissements concernés par l'épidémie. C'est pas 300 euros qu'il faut, c'est bien plus, pour garder notre personnel, lui a lancé une infirmière des urgences. Le président a affirmé avoir demandé au ministre un travail express sur le sujet. Le premier ministre, Édouard Philippe, a érigé en priorité nationale le sauvetage du secteur du tourisme qui représente 2 millions d'emplois et 7% d'un PIB déjà torpillé par la pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Car pour l'heure, l'économie française redémarre doucement, a estimé le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Inquiète dans ce contexte, l'agence financière Fitch a abaissé vendredi de stable à négative, la perspective de sa notation de la France. Bonne nouvelle en revanche, grâce aux restrictions de circulation pendant le confinement, le nombre de personnes tuées sur les routes a chuté en avril de 55,8%. Enfin, le ministre de la Culture, Franck Riesté, a assuré que la fête de la musique aurait bien lieu le 21 juin. « On essaie de proposer quelque chose qui est de la gueule, qui permet aux Français de chanter, de jouer de la musique, sans prendre de risques », a-t-il dit sur RTL. Au vert, à la mer ou à la montagne, les Français vont pouvoir prendre un bol d'air samedi pour le premier week-end post-confinement, mais sous condition et sous l'œil d'autorité appelant à la prudence face au coronavirus. Fermés pendant près de deux mois, des sites emblématiques, comme le Mont-Saint-Michel ou la cathédrale de Chartres sont de nouveau accessibles, mais à des visiteurs de proximité, les escapades n'étant autorisées que dans la limite de 100 km et dans le respect des gestes barrières. Car si l'épidémie reflue, les scientifiques s'accordent à considérer qu'aucun bilan ne pourra être tiré avant au moins deux semaines sur la trajectoire de la propagation du virus et une éventuelle deuxième vague. Degré 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 à lire aussi, toutes nos infos sur le coronavirus en attendant, nageurs, plaisanciers, pêcheurs à pied et surfeurs peuvent retrouver le chemin des plages, de la Méditerranée à l'Atlantique et la Manche. Pas question pour autant de bronzer ou de pique-niquer, elles sont réservées à un usage dynamique, ont prévenu les autorités, qui ont prohibé ce port et jeu collectif. Fin de confinement aussi dans le massif du Mont-Blanc, où le téléphérique de l'Aiguille du Midi et le train du Mont-Envey reprennent du service samedi, moyennant un protocole sanitaire drastique. Privés de nature huit semaines durant, les urbains franciliens vont pouvoir renouer avec la verdure, la région Île-de-France ayant rouvert 39 forêts publiques. « La nature m'a vraiment manqué », affirme Lise Balm, médecin hospitalière de 55 ans qui partira très tôt pour voir la belle lumière du matin en forêt. Les routes devraient enregistrer les premiers ralentissements, comme en direction de l'Ouest au départ de Paris, prévoient les sociétés d'autoroutes. Fréquenté chaque année par des millions de fidèles, le sanctuaire de Lourdes, Haute-Pyrénée, rouvrira partiellement ses portes samedi. Le bilan quotidien de l'épidémie a baissé vendredi, avec 104 nouveaux décès en 24 heures, contre un pic à plus de 600 début avril, portant le total à plus de 27 500 morts depuis le 1er mars. Surtout, le nombre de patients en réanimation diminue régulièrement, moins 96 patients vendredi. Autre signe confirmant la décrue de l'épidémie, l'INSEE a annoncé que la surmortalité en France s'établissait à 22 % entre le 1er mars et le 4 mai, par rapport à la même période de 2019, mais que cet indicateur était en baisse, 27 % au 20 avril. Ce premier week-end de déconfinement sera aussi une veille de rentrée pour les collégiens de 6e et 5e résidents en zone verte, après celles des maternelles et des primaires. Cependant, l'annonce du décès à Marseille d'un enfant de 9 ans n'est pour rassurer les parents inquiets. Il s'agit du premier dont l'Hexagone a succombé à cette forme proche de la maladie de Kawasaki, décrite chez de jeunes patients ayant été en contact avec le coronavirus. À ce jour, 144 cas ont été répertoriés, selon la Direction générale de la Santé. Du flouze, du pèse en visite surprise à la salle pétrière, un des grands hôpitaux parisiens, Emmanuel Macron s'est fait interpeller vendredi par les personnels soignants. Une infirmière lui a réclamé du flouze, du pèse, de la fraîche, on veut de l'argent. Applaudis chaque soir par le public et glorifiés par les politiques, blouse blanche et sur blouse bleue attendent toujours la prime promise fin mars par le chef de l'État. Le décret paru vendredi attribue une prime Covid de 500 euros à tous les personnels hospitaliers et 1500 pour ceux au front dans les 40 départements les plus touchés et les établissements concernés par l'épidémie. C'est pas 300 euros qu'il faut, c'est bien plus, pour garder notre personnel, lui a lancé une infirmière des urgences. Le président a affirmé avoir demandé au ministre un travail express sur le sujet. Le premier ministre, Édouard Philippe, a érigé en priorité nationale le sauvetage du secteur du tourisme qui représente 2 millions d'emplois et 7% d'un PIB déjà torpillé par la pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Car pour l'heure, l'économie française redémarre doucement, a estimé le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Inquiète dans ce contexte, l'agence financière Fitch a abaissé vendredi de stable à négative la perspective de sa notation de la France. Bonne nouvelle en revanche, grâce aux restrictions de circulation pendant le confinement, le nombre de personnes tuées sur les routes a chuté en avril de 55,8%. Enfin, le ministre de la Culture, Franck Riesté, a assuré que la fête de la musique aurait bien lieu le 21 juin. On essaie de proposer quelque chose qui est de la gueule, qui permette aux Français de chanter, de jouer de la musique, sans prendre de risques, a-t-il dit sur RTL. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.